Dans un monde où la digitalisation concerne désormais la quasi-totalité des services de la société, cette génération des jeunes Africains souhaite se défaire de la casquette des consommateurs, souvent attribuée au continent, dans plusieurs domaines. Elle choisit de participer à la conception et à la matérialisation des innovations technologiques qui changent le monde. Les nouvelles technologies sont des technologies qui prendront de l'ampleur au fur et à mesure dans l'évolution du temps. Et faire l'informatique, en fait, c'est se mettre dans cette pôle-là pour pouvoir participer à des sortes de technologies car c'est l'informatique, ce sont les nouvelles technologies qui vont contrôler le monde d'ici quelques années. C'est conscient de cette réalité qu'au Cameroun, les plus avisés ont choisi le cadre le plus apte à leur fournir les compétences et connaissances nécessaires pour être des acteurs majeurs de l'écosystème tech en Afrique et dans le monde, l'Institut africain de l'informatique. Après mon baccalauréat, je recherchais un cadre idéal pour une formation de qualité en informatique. Après des recherches sur le net et également des recommandations, surtout des recommandations, j'ai compris que l'IAE c'est le cadre idéal pour cette formation. Déjà parce que la particularité, c'est qu'à l'IAE, on fait uniquement de l'informatique. C'est beaucoup plus cet aspect-là qui m'a attiré. Les modalités d'accès à l'Institut à partir des 10 régions du Cameroun sont plutôt simples, comme l'explique le président des étudiants de l'IAE, admis au sein de l'établissement en 2020, suite au concours d'entrée dans la prestigieuse école. Pour le concours, il faut certains documents. Je parle entre autres d'une photocopie légalisée de la CNI, de l'acte de naissance, d'une lettre adressée au chef d'établissement, je parle en l'occurrence de M. Obesantin-Résident, également d'une lettre tembrée et également un montant de 12 500. Donc après ce paiement, le dossier est bon, je suis venu composer. Quelques jours après, j'ai eu la bonne nouvelle d'être admis dans cet institut. Une fois intégrée, la qualité des enseignements confirme les motivations des étudiants. Les enseignants prennent la peine de suivre chaque étudiant en fonction de son problème spécifique. C'est vrai, c'est fastidieux. Les étudiants, nous savons comment nous sommes, nous ne sommes pas toujours compréhensifs, mais l'enseignement à l'IAE, c'est top qualité. Nous avons des projets sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire des projets qui nous permettent de nous ancrer dans le monde professionnel, les projets que nous travaillons au quotidien. En fait, c'est qu'ils vont nous permettre de pouvoir acquérir, notamment, davantage de notions. Donc, lorsque nous sommes au campus, nous travaillons des projets avec des groupes de personnes, des groupes d'étudiants. On essaye de se réunir, deux, trois, quatre, pour pouvoir travailler ensemble et avoir un esprit d'équipe. Cette étudiante qui s'est inscrite en première année génie logiciel avec un background purement littéraire se dit fascinée par la formation qui lui a permis en quelques mois seulement de maîtriser le codage. Toujours d'après les étudiants, le seulement de l'IAE sur leur diplôme ou demande de stage suffit pour que les portes des entreprises le soient ouvertes. Le diplôme que l'IAE nous donne en fin de formation et l'encadrement, c'est un encadrement de haut niveau. Ça permet à ce que nous puissions être ces ingénieurs-là qui pourront marcher tête haute pour accéder à Bombay demain et dire, je suis diplômé de l'IAE Cameroun. Quand vous allez là-bas, vous pouvez aller là-bas et être au niveau des autres. Vous n'avez rien à voir d'autres parce qu'ils savent que vous êtes qualifié. C'est fort de ces expériences positives au sein de l'établissement que les étudiants témoignent unanimement que l'IAE Cameroun reste le meilleur cadre de formation. Au métier de l'informatique en Afrique centrale.